et yo 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 salut les turfs et salut les turfs et bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du dimanche 30 octobre direction chantilly pour le prix du chêne du coup de foudre plat 1600 mètres 15 partant réunion une course 6 indices de confiance 1 sur 5 petit retour sur le quintet du samedi 29 octobre dans mon pronostic je vous ai donné samedi le gagnant de la course et le couplet on avait le 12 on avait l'as on avait le 2 on avait le 8 et le 13 c'était qui et bien c'était le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés d'où l'intérêt de bien écouter la vidéo entièrement pour les vip ce samedi on a un ticket tiers c'est dans l'ordre qui est passé il a fait plaisir il a fait 500 euros le tiers c'est dans l'ordre on a aussi un ticket quart et désordre qui est passé ce samedi il a fait camion il a fait 181 euros dans le désordre le quart et ça fait plaisir ça aussi on a aussi du ticket multi en 5 qui est passé samedi pour les vip ça aussi ça fait plaisir on a aussi du 2 sur 4 du couplet et ça aussi ça fait plaisir n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu vous aider ainsi grandement la chaîne ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 parchemin et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1 que j'ai gardé très haut en deuxième position on passe au numéro 2 alors le numéro 2 d'un test c'est d'un test et on écoute l'entraîneur christophe fernand dantes a besoin de me rassurer je me laisse tenter par cet engagement car il affiche une belle forme à l'entraînement et à son aise sur cette distance maintenant à lui de nous montrer qu'il peut se racheter en compétition avant le coup je suis dans l'expectative ouais 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 il est dans l'expectative monsieur fernand moi je suis plutôt dans le comment dirais je suis un peu dans le doute dans le sens où ce numéro 2 il me fait peur je l'ai gardé assez haut enfin assez haut tout est relatif je l'ai gardé en cinquième position on passe au numéro 3 d'artungui et on écoute jérôme reynier d'artungui est un cheval qui fait pratiquement toutes ses courses et qui affectionne la psf sa dernière sortie est bonne montrant sa compétitivité à ce niveau il est vrai qu'il faut bénéficier d'un bon déroulement de course mais j'en attends un bon comportement il a sa place à l'arrivée et bien c'est le numéro 3 moi je l'ai gardé très haut en troisième position il me plaît beaucoup on passe au numéro 4 craps et on écoute miroslav rulek craps a été parfait en terrain souple la dernière fois normalement il est compétitif en valeur 38 cependant il faut voir ce que cela va donner sur psf en outre il s'agit de la deuxième course après une longue absence ce qui peut être un problème et bien moi ce numéro 4 sachez que c'est lui le huitième de mon pronostic je l'ai gardé on passe au numéro 5 si sioboy on écoute igor andaltsev si sioboy est en bonne forme et performant dans cette catégorie il faut un bon numéro à la corde si tout se passe bien il a une belle chance et bien ça on peut te rassurer igor tu as un bon numéro tu as hérité du numéro 7 et bien moi ce numéro 5 bas c'est tout simplement mon préféré je l'ai mis en tête de mon pronostic on passe au numéro 6 cyrano et on écoute morizio garnieri cyrano n'a pu être caché à la test et avec son gros poids il a cédé pour finir et dernièrement il n'a pas apprécié le terrain lourd raison pour laquelle j'ai attendu ce quintet il porte un poids convenable et affectionne la psf avec un bon déroulement de course il demeure compétitif je conseille de le racheter nous dit morizio garnieri alors morizio garnieri nous conseille de le racheter moi non seulement je l'ai racheté mais alors je l'ai racheté j'ai même doublé le tarif je l'aime beaucoup je l'ai gardé très haut vraiment il me plaît beaucoup beaucoup cyrano je l'ai gardé en quatrième position je le rachète adnumerostia d'archo arabe on passe au numéro 7 josefino et on écoute master pinto josefino et bien raison pour laquelle on le recourt il est sur une distance limite mais l'a bien fait en tout de même il est beaucoup mieux sur psf et a bien baissé sur l'échelle des valeurs il faut un bon numéro de corde car il court près de la tête on attend on en attend une bonne performance et bien mr pinto tu peux être tranquille toi aussi tu as hérité d'un bon numéro 1 du numéro 4 et bien moi ce numéro 7 je l'ai gardé en bout de combinaison mais je l'ai gardé adnumerostia d'archo l'hénie d'archo fil la harra on passe au numéro 8 abelard f et on écoute madame alicia carcosa abelard f était bien mais les dernières quand il a évolué en france après il a eu un passage en pologne qui ne compte pas il a retrouvé la même forme que l'an passé il a fait une bonne rentrée en france et est resté en belle forme il peut être compétitif attention les amis à ce numéro 8 attention attention oui qui peut être compétitif en tout cas moi il me fait très peur mais du coup il ouvert ce quintet on peut pas tous les mettre on est d'accord ah oui sinon c'est plus un pronostic c'est un ordre alphabétique quoi c'est un classement quoi c'est pas un classement qu'on fait là c'est un pronostic bon bref ce numéro 8 j'ai pas pu le garder mais c'est quand même mon gros regret mon cheval de complément en cas de non partant attention on passe au numéro 9 Alexège et on écoute Thierry Lerner Alexège s'est montré régulier durant toute la saison et paraît plus percutant sur la PSF que sur le gazon il n'a pas le choix des engagements mais est en bonne forme en valeur 35,5 il faut y aller oui je rappelle pour ceux qui n'avaient peut-être pas suivi l'histoire là on est bien sur un quintet PSF donc c'est pour ça que tous les entraîneurs ils sont un peu surexcités avec cette histoire de PSF piste en sable fibré ça veut dire PSF piste en sable fibré donc c'est pas du gazon ok ok alors donc on disait ce numéro 9 Alexège bah moi je l'ai pas regardé on peut pas tous les mettre mais bon il me fait quand même un petit peu peur dans le sens où il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés on va lui accorder quand même une note de méfiance ah bah là on va y aller avec les casseurs de tickets repérés attention ça va y aller on passe au numéro 10 avril au manoir et on écoute madame Sophie Lancelot elle va nous arroser si elle lance l'eau c'était nul la blague c'est vrai c'est vrai non c'est vrai non mais des fois il y a des blagues elles sont nulles c'est comme ça avril au manoir est nouveau dans notre écurie mais s'est adapté rapidement nous sommes très heureux de son comportement les dernières fois il a montré qu'il avait un bon finish si en deuxième épreuve il aurait pu avoir des ambitions cela sera un point d'interrogation à ce niveau nous ne savons pas s'il pourra prendre une place mais nous pouvons l'espérer c'est vrai on peut quand même l'espérer c'est pas non plus une totale impossibilité bon c'est pas une première chance a priori mais c'est vrai que c'est pas non plus une totale impossibilité en tout cas ce numéro 10 c'est le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés pour rappel hier le chef il a tapé dans le quintet il a même retiré il a fait mal et oui le chef hier c'était le 13 rappelez-moi souviens toi l'été dernier ouais ce numéro 10 c'est le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés on passe au numéro 11 Brave Earth et on écoute Hans Albert Blum Brave Earth n'était pas bien la dernière fois il faut oublier cette prestation il est en très belle forme et sera mieux sur la PSF je suis confiant pour une bonne performance et bien ce numéro 11 on continue sur la liste là on est pile au milieu voilà lui s'il est au milieu sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés méfiance on passe au numéro 12 Yuzel et on n'écoute personne on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 12 par contre je l'ai retenu en bout de combinaison on passe au numéro 13 Bobic et on écoute Miroslav Rulek Bobic a gagné 3 handicaps et il est plus haut sur l'échelle des valeurs désormais normalement il va sur tous les terrains et apprécie la PSF on essaye de prendre de l'argent mais il faut voir ce qu'il peut faire à cette valeur et bien moi ce numéro 13 je l'ai pas retenu dans mon pronostic j'en ai préféré d'autres on passe au numéro 14 j'aurais dû et on écoute Cédric Cédric Boutin j'aurais dû n'a jamais été dans le coup dernièrement apparemment il était dans un jour sans il était pourtant bien à l'entraînement alors on lui a laissé un peu de temps pour récupérer un peu mentalement il a l'air très bien en première épreuve ce n'est pas une évidence mais il a repris beaucoup de fraîcheur et n'est pas complètement écarté d'une combinaison élargie en clair ce qu'il vous dit Cédric Boutin c'est qu'il a sa place dans un champ réduit et oui c'est ce que ça veut dire il a même sa place dans un ticket coup de folie moi je vous dit et ce numéro 14 lui il me fait très peur il me fait tellement peur qu'il est carrément au dessus de la liste des casseurs de tickets pourquoi il est au dessus ? parce qu'il est carrément... bon je l'ai pas retenu on redescend un peu quand même voilà il est au dessus de la liste puisqu'il est dans mes chevaux de compléments c'est mon deuxième cheval de compléments 14 il me fait peur mais on peut pas tous les mettre il me fait peur on passe au numéro 15 et bien on écoute Fabio Carnavali et bien est un poulain qui a connu des petits soucis ces derniers temps et je pense que ces derniers résultats ne reflètent pas sa valeur cependant dimanche on se retrouve dans un handicap face aux aînés la partie ne sera pas facile mais mon cheval va se présenter dans une très belle forme et j'espère le voir bien se comporter ouais il l'espère mais bon en tout cas moi ce numéro 15 non pas de feeling particulier après il peut se tromper hein s'il faut il va gagner enfin j'espère pas ça sera une catastrophe mais en tout cas moi ce numéro 15 je l'ai pas retenu j'en ai préféré d'autres et beaucoup d'autres le pronostic s'adonne 5 As 3 6 2 7 12 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu en plus ça aide beaucoup la chaîne pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez-vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance CHOPPEZ LE MOI CHO CHOPPEZ LE MOI CHOPPEZ LE MOI CHOPPEZ LE MOI CHOPPEZ LE MOI